Le programme Printemps-Été du Pays d'Art et d'Histoire se dévoile. Si vous souhaitez comprendre le patrimoine du vignoble nantais et le partager en famille, une multitude d'activités sont désormais programmées. Beaucoup de visites, de nouvelles visites aussi, qui vont se dérouler dans les domaines viticoles, autour de la sèvre nantaise. Par exemple, on aura une visite au Pays de Sèvres, au Palais, une visite à la Bastière, à Vertoux, sur des questions de villages avec commun. Ce sont les résultats d'un travail d'inventaire qui sont réutilisés pour ces visites. Des visites à Clisson, des visites sur le bord de Loire, des visites un peu partout dans le pays du vignoble nantais, pour le découvrir entièrement. Des ateliers également en famille de prévu ? Des ateliers pour les familles, des ateliers sur la Loire, qui s'appellent Gastronome sur Loire, où on découvre la Loire et on fait un beurre blanc. Petit et grand font le beurre blanc. Des ateliers qui s'appellent Areving pour découvrir le paysage viticole et c'est une pratique de land art qui est associée. Créateur de paysages à Clisson, avec un guide conférencier et une plasticienne. Et on réalise un carnet de croquis. Donc des ateliers qui permettent à la fois de découvrir les choses et d'avoir une pratique pour ancrer les savoirs. Un petit livret très riche en informations a également été réalisé pour découvrir à son rythme la sèvre nantaise. Si vous comptez la sèvre nantaise, qui est cette fois un moyen de découvrir le patrimoine du vignoble nantais à son rythme de façon individuelle, c'est un parcours qui est proposé le long de la sèvre avec des informations à la fois sur le paysage, sur la faune, la flore, sur l'architecture, sur l'histoire des activités autour de la sèvre, histoire ancienne, histoire plus récente. Et donc ce sont des documents qui peuvent être retrouvés là encore à l'Office de tourisme du vignoble de Nantes, mais aussi à la maison du tourisme de Vertoux et puis dans les principaux sites touristiques du vignoble. Un fascicule réalisé à l'aide de grands partenaires il me semble ? Oui, réalisé surtout avec l'aide de l'établissement public de la sèvre nantaise qui nous a aidé par des relectures et des orientations et puis aussi par le travail qu'avait fait l'association de la sèvre nantaise de mise en mémoire des moulins. Voilà, c'est là encore un travail de recherche qui est rendu au grand public par ce bien. Au total, ce sont 17 visites et 13 ateliers famille qui vous sont proposés. Vous pouvez découvrir le programme détaillé sur le site levignobledenante-tourisme.com ou sur vignoble-nantais.eu Pour tout autre renseignement ou réservation, vous pouvez vous adresser aux offices de tourisme du vignoble de Nantes, de Clisson ou de Vallette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !